ok alors bonsoir et merci d'être là toujours aussi fidèle et nombreux c'est vraiment super apprécié ce qui sont pas encore abonné fait le maintenant vous êtes là perdez pas de temps vous allez l'oublier après en plus c'est rare de nos jours mais c'est gratuit l'abonnement ça coûte rien abonnez vous vous allez vraiment pas le regretter de les faire partie de bonne gang on est du côté du bon monde nous autres merci de votre présence 28 septembre 2019 20h53 du québec une autre histoire tristounette on sait qu'on a je sais pas pourquoi on a un attachement envers les probablement parce que ce sont des mammifères ces baleines ces dauphins pour qui on a un attachement spécial j'imagine j'ai plus d'attachement envers une baleine qu'un saumon ou une truite quoi que c'est injuste pour les saumons et des truites mais je sais pas on a comme l'attachement je vois pas un gros drame si demain matin on avait même si c'est pas drôle mais ça m'empêche je peux pas m'empêcher de rigoler en première page des journaux à travers le monde drame au lac de montagne 127 perches sont trouvés échoués sur le bord de la rive parce que ça devrait serait il ya pas grand monde qui versera une larme mais quand c'est quand c'est le quand vient le temps d'entendre une histoire comme celle avec 134 baleines mortes au cap vert c'est sûr que ça a plus d'impact impact pardon que 127 achigan trouver mort sert pas beaucoup d'impact même si c'est aussi triste sûrement mais j'imagine que l'attachement vient du fait que ce sont des mammifères puis c'est tellement imposant plus une baleine c'est tellement émouvant de voir une baleine que ça nous touche beaucoup on va les voir cette histoire de tout de suite 134 baleines mortes au cap vert imaginez vous un groupe de baleines à tête de melon à péris mais il ya combien de variétés de baleines bata celle-là sa tête de malon moi je n'ai entendu parler bon enfin il ya beaucoup beaucoup de variétés de baleines c'est vraiment spectaculaire un jour je vais aller faire le gelé répertorié pour nous en toute la variété de baleines donc celle-là à tête de melon à péris dans un échouement massif sur l'île de boavista au cap vert les équipes de secours ont dénombré 134 baleines mortes mercredi on peut voir les images ici c'est vraiment toujours c'est toujours émouvant est vraiment c'est toujours tristan des autopsies sont encore pour tenter de déterminer la cause du décès je sais pas combien d'événements comme ceux là je vous ai répertorié j'ai jamais été capable de trouver une maudite autopsie à chaque fois on nous dit il ya une autopsie qui va être pratiquée enfin de nombreux facteurs pourraient contribuer à ces échouages de baleines et de dauphins notamment maladie erreur de navigation moi c'est celle que je pense qui est la plus plausible puis on va y revenir tout à l'heure particularité géographique marée en chute rapide poursuite d'un prédateur conditions climatiques extrêmes aux expériences sonores et militaires ça aussi peut être ça pourrait être une piste à explorer on peut voir ici les images de ces baleines on a essayé de quelques unes de sauver j'imagine je sais pas si on a été capable mais on entre quoi 134 je vous laisserai le lien de l'article parce qu'il ya la vidéo pourrait aller voir dans sa totalité les dauphins les baleines et beaucoup d'autres gros poissons j'en ai déjà parlé des immenses poissons qui avaient été trouvées en hémisphère nord qui devait et qui sont supposés rester dans l'hémisphère sud et ces poissons-là souvent sont guidés par leur radar par le magnétisme les pôles magnétiques et comme on est en train de vivre un chamboulement on est avec une magnétosphère qui s'affaiblit peut-être y'a-t-il selon plusieurs un transfert un changement de pôle qui s'effectue ce qui est pas nouveau ça se fait peut-être que c'est ce qui vient à certaines époques ensuite je sais pas c'est arrivé jeudi est ce que les tempêtes géomagnétiques ont un lien là dedans moi je suis pas scientifique chic parmi d'entre vous parmi vous il y en a plusieurs qui sont très 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 au fait de tout puis je vous salut puis je vous remercie pour tous vos liens et pour votre vos connaissances et votre intelligence j'aimerais ça qu'on fasse peut-être un petit peu un brin de recherche ensemble sur cette piste là peut-être je vous avais parlé de tempêtes géomagnétiques qui étaient en marche est-ce que ça peut avoir un lien quand il ya des tempêtes géomagnétiques quand il ya un trou coronal qui se forme dans l'atmosphère du soleil et qu'on est chargé par des vents qui sont justement chargés de protons électrons neutrons patati patata et ça vient frapper la terre on a des aurores boréales qui dans les hémisphères nord et sud se créent c'est un beau spectacle est ce que le sonore de ces mammifères là pourrait être impacté par ça moi je prends un scientifique mais je me dis logiquement ça pourrait avoir une une influence mais je suis sûr que vous allez me trouver un un bout de réponse à ça il ya aussi des conditions climatiques peut-être mais l'or pas 134 un petit peu plus que ça parce qu'il y en a qui ont je pense qu'ils ont réussi à être sauvés ou ça rien à voir avec les gens ça rien à voir avec le les conditions climatiques parce que toutes les poissons serait leur mort toute la vie serait la mort ça rien à voir c'est complètement c'est complètement non fondé quand on amène cet argument là parce que des époques il a fait encore plus chaud il ya des époques c'est fait encore plus froid puis la vie est passée à travers ça donc ça rien à voir avec les changements climatiques et les conditions climatiques ou peut-être extrême des tempêtes oui est ce qu'il ya eu des tempêtes peut-être mais les baleines sont et les poissons seraient tous sur les plages si les tempêtes avait un impact sur leur sur leurs conditions leur environnement enfin je sais pas là mais donc des expériences militaires aussi ça pourrait peut-être perturber leur sonore à eux ou à elle dans le cas de ces baleines là je sais pas ce que vous en pensez c'est sûr une autre histoire triste et c'est souvent que ça arrive depuis quelques temps on dirait que ça s'est multiplié depuis deux trois ans depuis qu'on est dans l'avancement du minimum solaire de ces tempêtes géomagnétiques de ces vents solaires de ces trous corona parce que plus on est dans un minimum sur la pluie de trous parce que l'atmosphère du soleil s'affaiblit aussi enfin je sais pas mais tout ce que je sais c'est que une histoire triste puis si on attend l'autopsie vous avez le temps de crever puis j'ai le temps de crever avant que l'autopsie soit même commencé il ne restera que les eaux à analyser parce que franchement à chaque fois on nous dit on attend le rapport de l'autopsie d'autopsie moi j'en ai jamais vu un jusqu'à présent autant avec les oiseaux qui meurent que avec ses échouements de poissons ou de baleine enfin restez là j'en ai quelques autres petites nouvelles on va travailler ce soir un peu heureux de vous retrouver merci